Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Dans cette vidéo on va faire la solution de l'exercice 3 de la série 1 Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques groupes qui n'ont pas pu faire la solution de cet exercice On va la faire à distance On va la faire à distance, je vais la mettre en vidéo sur la plateforme Et vous pouvez voir la solution Alors l'exercice 3 je vais le lire, je vais lire l'énoncé L'exercice 3 il contient deux questions On va commencer par la première, ça c'est l'énoncé de la première question Alors la première question, utiliser les trois méthodes suivantes pour la construction d'un multiplexeur Alors ici ça concerne la construction des multiplexeurs Les trois points ici c'est pour construire un multiplexeur On va voir trois méthodes différentes pour construire un multiplexeur La première c'est la construction des multiplexeurs deux entrées en utilisant la méthode à cinq étapes La méthode à cinq étapes c'est la méthode standard pour construire un circuit combinatoire Ça c'est la méthode de facto, c'est la méthode normale, standard pour construire un circuit combinatoire La deuxième, la construction des multiplexeurs deux entrées en utilisant les portes tristate Vous allez voir, les portes tristate qu'on n'a pas vu beaucoup On les a vu en cours Et maintenant on va s'exercer pour bien les maîtriser, pour bien comprendre comment ils fonctionnent Et vous allez voir que pour la construction des multiplexeurs, ils sont très pratiques Ils sont plus pratiques, très faciles pour construire les multiplexeurs La troisième, la construction des multiplexeurs huit entrées en utilisant la composition en cascade à partir de multiplexeurs deux entrées Ici c'est la composition en cascade, on avait étudié ce concept dans le cours Et ici on va l'exercer Ici on va l'exercer, le but de cette question c'est d'exercer la composition en cascade On va revoir ça, on va revoir ça On va voir comment avec la composition en cascade on peut construire un multiplexeur On peut construire un multiplexeur Alors, on commence avec la première, ça veut dire la conception d'un multiplexeur avec la méthode à cinq étapes Le multiplexeur qu'on va construire c'est un multiplexeur 2-1 On va commencer par la première étape directement La méthode à cinq étapes, juste pour rappel On va commencer par le schéma global, la table de vérité Les fonctions canoniques disjonctives La table de Carnot et le logigramme Alors le schéma global, on a déjà vu ça en cours Un multiplexeur, il est représenté par un trapézoïde géométriquement C'est un trapézoïde, c'est ça son symbole Ici, selon l'énoncé, il a deux entrées E0, E1 et une sortie Ça s'appelle sortie Il a un sélecteur S Il a un sélecteur S Le multiplexeur, on avait dit que c'est un composant qui permet de choisir entre plusieurs entrées C'est ça la spécification, c'est ça comment il fonctionne les multiplexeurs Ici, on a deux entrées E0 et E1 On doit choisir entre les deux C'est l'une qui doit passer et l'autre ne va pas passer L'information qui se trouve dans l'une, elle va passer vers la sortie Comment on peut choisir entre les deux ? C'est le sélecteur C'est le sélecteur, c'est le S Le S ici, normalement, si il a la valeur 0 Si on lui donne la valeur 0 Logiquement, binairement Qu'est-ce qu'il va faire ? Normalement, il va choisir l'entrée 0 Il va faire passer l'entrée 0 vers la sortie Il va bloquer l'entrée E1 L'entrée E0, il va la faire passer vers la sortie Quelle que soit l'information qui se trouve en E0, il va la passer Si c'est 0, en sortie, ce sera 0 Si c'est 1, en sortie, ce sera 1 Sinon, le cas contraire, c'est S contient la valeur 1 Alors, il va faire passer la valeur se trouvant à l'entrée 1 Et bloquer l'entrée E0 Il ne va pas passer le E0, mais il va passer E1 Il va passer la valeur qui se trouve sur E1 Voilà, la spécification d'un multiplexeur, c'est ça C'est qu'il va faire le choix Ici, bien sûr, le nombre de S C'est sur un bit Malgré que Dans le nom, ce n'est pas écrit On a écrit multiplexeur 2 1 Ou bien multiplexeur 2 On peut l'appeler multiplexeur 2 Ou bien multiplexeur 2 1 Le 2, c'est le nombre d'entrée Le 1, c'est le nombre de sortie Mais implicitement, indirectement On peut sortir le nombre de bits dans S Comment on fait ? On utilise la règle des 2 à la puissance n Le nombre d'entrées, c'est 2 à la puissance n Et le nombre de sélecteurs, c'est n Ici, le nombre d'entrées, c'est 2 Ça veut dire que c'est 2 à la puissance 1 Ça implique que n est égal à 1 Ça veut dire que le nombre de bits de S, c'est 1 Ici, le S, c'est 1 Voilà, ça c'est pour le schéma global L'étape suivante, c'est la table de vérité Dans la table de vérité Voilà, on va tester toutes les combinaisons On va voir c'est quoi la sortie L'étape suivante, c'est très simple Alors, on a la table de vérité qui contient toutes les possibilités On a 3 entrées L'entrée 0, l'entrée 1 et bien sûr le sélecteur Et on a une seule sortie On doit appliquer toutes les combinaisons, toutes les possibilités Et on va voir la sortie dans la table de vérité On va commencer avec la première combinaison Alors, la première combinaison, on a ici 0 On a ici 0 et on a ici 0 Alors ça, c'est l'entrée 0 Et ça, c'est l'entrée 1 Alors ici, c'est 0, ça veut dire Je dois prendre l'entrée 0 Je dois faire passer l'entrée 0 Je dois bloquer l'entrée 1 L'entrée 0, elle contient 0 Voilà, je vais passer 0 directement d'ici vers ici Et ici, ça va sortir 0 Voilà Deuxième combinaison Dans la deuxième combinaison, qu'est-ce qu'on a ? On a 0, 0, 1 On a 1 ici On doit effacer ça aussi 1, ça veut dire Je dois choisir cette entrée Alors, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient la valeur 0 Ça veut dire que c'est 0 qui va sortir Voilà, ça c'est la deuxième La troisième, c'est 0 ici Et 1 ici 0, 1 On doit aussi effacer la sortie Alors, ça devient quoi ? Ça devient, je dois choisir l'entrée 0 L'entrée 0, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient 0, ça veut dire que c'est 0 qui sort Toujours, la troisième combinaison Ça veut dire que c'est 0 On continue La suivante C'est 1, 1, 0 1, 1, 0 Ici, 1 Ça veut dire que je vais choisir la valeur Se trouvant sur l'entrée 1 Sur l'entrée 1, il y a 1 Ça veut dire que c'est 1 qui sort Voilà, on met 1 ici On continue La cinquième combinaison C'est 0, 0, 1 0, 0, 1 Ici, je vais prendre la valeur de 0 0, il contient la valeur 1 Ça veut dire 1 qui sort Je dois écrire 1 Je continue La combinaison suivante C'est 1, 0, 1 C'est 1, 0, 1 Ici, je dois prendre la valeur de 1 1 contient la valeur 0 Ça veut dire que c'est 0 qui sort Voilà, c'est 0 ici On continue La combinaison suivante C'est 0, 1, 1 0, 1, 1 0, je vais prendre l'entrée 0 L'entrée 0 contient 1 Ça veut dire la sortie J'ai 1 Alors, on écrit 1 La dernière combinaison C'est 1, 1, 1 1 ici 1 ici 1 ici Et là, je vais prendre l'entrée de 1 L'entrée de 1, elle contient 1 Voilà, ça sortit 1 Et voilà On vient de terminer la table de vérité Après avoir terminé la table de vérité On passe à l'étape suivante L'étape suivante, c'est les fonctions canoniques disjonctives Les fonctions canoniques disjonctives Dans les fonctions canoniques disjonctives Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'extraire les fonctions à partir de la table de vérité On va extraire La forme canonique, c'est une méthode mathématique algébrique dans l'algèbre de Google Pour extraire, pour faire sortir les fonctions à partir des tables de vérité Les formes canoniques disjonctives consistent à premièrement chercher les 1 dans la sortie Ici, on a en principe 4 1 Pour chaque 1, on doit écrire un min terme Alors, on va commencer par le premier Le premier, c'est E0 E1 S Ça, c'est un min terme C'est un min terme Un min terme, ça veut dire qu'il contient toutes les variables E0, E1, ES qui sont séparées par des points Voilà Et ça, c'est le min terme Le min terme, on va dire, qui va représenter ce 1 Alors, pour ce 1, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir l'entrée, son entrée Son entrée, c'est 0 dans E0 1 dans E1 1 dans S La règle est très simple S'il y a un 1, je ne mets pas de barre S'il y a un 0, je mets de barre S'il y a un 0 sur le E0, je mets barre Il y a un 1 dans E1, je ne mets pas de barre Il y a un 1 dans S, je ne mets pas de barre La règle, c'est très simple Plus, je fais le deuxième min terme, la même chose E0 fois E1 fois S Je vérifie son entrée Je cherche les 0 0, il est dans E1 et S Alors, je mets barre sur E1 et S Plus, je continue Le troisième min terme, c'est ça E0, E1 et S La même chose, l'entrée, c'est Il y a un seul 0, il est sur S Alors, je mets S barre Je mets S barre Le dernier min terme, c'est C'est ça Son entrée, c'est Il n'y a que D1 Ça veut dire qu'il n'y a pas de barre Il n'y a pas de barre E0 E1 Et S Et il n'y a pas de barre nulle part Il n'y a pas de barre nulle part Après avoir terminé la forme canonique disjonctive On passe à l'étape suivante, à la quatrième étape La quatrième étape, c'est la table de Carnot C'est l'étape de la réduction Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la table de Carnot Pour réduire les fonctions canoniques On a une seule fonction La fonction canonique, on va la réduire en utilisant la table de Carnot Pour la table de Carnot On avait déjà parlé de ça La table de Carnot, ici, elle contient trois variables On va les subdiviser en deux parties On va prendre les deux premières variables E0 et E1 On va former toutes les combinaisons Et de l'autre côté, on va prendre la variable restante S Et on va prendre que deux combinaisons Alors les combinaisons, ici, ils sont ordonnés selon le code de gré Ça, c'est vu en cours Ça veut dire que c'est 0, 0 0, 1, 11 et 10 C'est ça le code de gré Et on doit commencer La première des choses, c'est que la table de Carnot, c'est une table de vérité C'est la même table de vérité C'est les mêmes valeurs On va les mettre dans la table de Carnot C'est juste que la table de Carnot, c'est une représentation matricielle C'est une représentation matricielle Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre que les 1 Et le reste, on va le remplir par des 0 Voilà, on va travailler ça Comme ça, ça va être plus rapide On va prendre, par exemple, le premier 1 Le premier 1, son entrée, c'est 0, 1, 1 Voilà, c'est 0, 1, 1 Voilà, et on doit mettre la valeur 1 Le deuxième 1, c'est 10, 0 10, 0 Voilà, c'est ça, c'est ici Le troisième 1, c'est 11, 0 11, 0, c'est ici Le dernier, c'est 11, 1 C'est 11, 11 ici Et 1, c'est ici C'est ici Et voilà Voilà, on vient de remplir la table de Carnot L'étape suivante, c'est les cercles Bien sûr, on connaît bien les cercles Si on observe ici Pardon, le reste, c'est des 0 Le reste, c'est les 0 Les cercles ici, ou bien les ensembles ici Le premier ensemble, on ne peut créer que des ensembles de 2 Voilà, si on voit ici, par exemple, le voisinage à droite, c'est 0 Et ici, c'est 0 Là, il y a 1, mais ici, c'est 0 Je ne peux pas mettre 4 Voilà Le deuxième ensemble, en principe, c'est ça Ça devrait être ça On va vérifier les voisinages Voilà, ici, c'est 0 En bas aussi, c'est 0 Ici, c'est 0 Voilà, on ne peut pas faire plus Voilà, on a deux ensembles Bien sûr, il ne faut pas faire ça Ça, c'est une erreur Ça veut dire, je vais accroître le nombre à 3 Là, c'est 2, c'est mieux C'est 2, ça va être plus réduit Ça va être plus réduit Alors, on va commencer à écrire la formule La première chose à faire, c'est que Pour chaque cercle, ça va représenter Un terme Ça va représenter un terme Pour commencer, on doit écrire tout le min terme Ça veut dire, on va commencer par écrire E0 Fois E1 Fois S Et on va essayer d'éliminer les variables Voilà On va faire les projections sur les colonnes Et sur les lignes On va commencer par la projection sur les colonnes Si on projette ici On a deux valeurs Dans les deux valeurs, on cherche la variable qui change Ici, la variable qui change, c'est le E1 C'est le E1 qui change Ça veut dire que E1, on doit l'éliminer La variable restante, c'est le E0 Sa valeur, c'est 1 Ça veut dire, je ne mets pas de barre Je ne mets pas de barre La projection sur les lignes Ici, on a une seule valeur C'est la valeur 0 Ça ne change pas S ici, elle est à 0 Ça veut dire S, elle doit être mise sous barre Elle doit être mise sous barre Donc, on aurait Le premier terme, c'est E0 S Bar Le deuxième La même chose On va prendre ça On va dire Qu'il va représenter le deuxième terme Bien sûr, on va commencer par écrire tout le min terme E0 E1 Et S Et la même chose On fait des projections On fait des projections Comme ça Ici On va un peu nettoyer Ici, normalement Normalement, on a deux valeurs Dans ces deux valeurs La variable qui change C'est E0 Voilà C'est E0 qui change Je l'élimine Il me reste E1 et S Le E1 restant C'est la valeur 1 Ça veut dire Il n'y a pas de barre Ça veut dire Il n'y a pas de barre Je fais la projection Sur les lignes Alors, les lignes J'ai une seule valeur Puisque j'ai une seule valeur Ça veut dire Il n'y a pas de changement La valeur restante C'est la valeur de S S c'est 1 Ça veut dire Je ne mets pas de barre Alors, l'expression réduite C'est très simple C'est E1 Fois S Multiplié par S Ça, c'est l'expression réduite Ça, c'est l'expression réduite Qu'on a obtenue Après l'utilisation De la table de carlon Et cette expression C'est à partir de cette expression Qu'on va dessiner le logis Après avoir terminé Avec la table de carlon Et avec la réduction On vient de faire sortir La fonction réduite On va passer à la dernière étape C'est le logigramme Et on va dessiner Le circuit Ou bien le logigramme Ou bien le circuit logique A partir de la fonction réduite A partir de la fonction réduite Alors, pour le logigramme On commence toujours par les entrées Les entrées, toujours On les met de haut De cette manière Alors, on a les entrées Ça représente les variables Ça, c'est E0 E1 E S On a trois variables Les entrées sont représentées par des carrés Après, on va dessiner les deux signaux Ça veut dire le E0 Et le E0 bar Les deux signaux de la même variable L'un normal et l'autre complémenté Voilà, on fait de cette manière Pour les trois entrées Et ça, ça va nous faciliter les choses Pour dessiner le logigramme Ça va être très facile Si on a besoin de l'un des signaux Ou bien de son complément Son complément, ça veut dire La variable avec barre On peut facilement l'extraire A partir du fil Voilà, on va le faire Ici, bien sûr Ça, c'est la formule qu'on avait réduite C'est la forme réduite C'est la fonction réduite Qu'on avait trouvée grâce à la table de Carnot On va l'utiliser Alors, on va commencer par Bien sûr La porte la plus prioritaire Ici, c'est la multiplication Ou bien c'est le END C'est le END On a deux END Ça signifie qu'on aurait besoin De deux portes END On aurait besoin de deux portes END Je vais les mettre l'une sur l'autre Comme ça Parce qu'ils ont le même niveau de priorité Voilà On va dire Que Ça Ça va représenter ça Ça va représenter le E0S barre Je vais l'écrire E0S barre Et la deuxième On va dire Que ça va représenter la deuxième La deuxième opération C'est E1S C'est E1S Voilà Comme ça E0S barre Là Je peux directement avoir le E0 E0 c'est ici Je mets un nœud Et je la ramène directement vers la porte Le S barre c'est la même chose Ici c'est le S Ça c'est le S barre Je mets mon nœud Et je ramène le signal Voilà C'est très simple La même chose pour les autres E1 Ça c'est le E1 Je mets le point ici Je ramène le signal Le S la même chose Je mets un nœud ici Et je ramène le signal Voilà Je viens de terminer l'opération END Je passe à l'opération suivante Qui est le OR Alors le OR On a besoin Qu'une seule porte OR On va la mettre ici On va la mettre ici Ça veut dire On a le OR Ou bien le OU Entre le premier END Et le deuxième END Très simple On ramène directement Ces deux signaux Vers la porte OR Et la sortie maintenant Elle représente la sortie De notre signal Ça représente La sortie De La sortie De notre circuit Et voilà On vient de terminer Le logigramme Pour notre circuit Ça c'est le logigramme Du multiplix Après avoir terminé Le logigramme On a terminé La première question De l'exercice Ça veut dire On vient de terminer La réalisation Ou bien la création Des multiplixeurs De 1 En utilisant la méthode A 5 étapes On passe A La question suivante La question suivante C'est de construire Un multiplixeur A partir Des portes Tristate Dans cette partie On va voir Comment on va arriver A construire Un multiplixeur D'une façon différente Cette fois-ci On va utiliser Les tristate Buffer On va utiliser Les tristate Buffer Pour construire Les multiplixeurs Voilà Ici on a Un tristate Buffer Normalement Un tristate Buffer C'est exactement Comment il fonctionne C'est très simple Si le tristate Buffer Il contient Dans son entrée De contrôle La valeur 1 Alors Comme ça Il entre Dans le mode Buffer Il devient Un simple Buffer Un simple Buffer C'est la porte Qui ne fait Aucune opération Logique L'information Qui se trouve Ici Elle va directement Passer ici Sans aucun changement Ca veut dire S'il y avait Un 0 Ici Ca va passer 0 S'il y avait Un 1 Ici Ca va passer 1 Voilà Ca c'est le mode Normal Il y a Le mode Où Le tristate Buffer Reçoit La commande 0 Lorsqu'il reçoit La commande 0 Ici Là Qu'est ce qu'il va faire Il va produire La valeur Z Dans sa sortie Et il va Ca c'est x X ça veut dire C'est une valeur Binaire 0 1 Il va plus Laisser cette valeur Passer Cette valeur Quelle que soit Que ça soit 0 Ou bien Que ça soit 1 Ca va pas passer Ca va pas passer La sortie Elle sera Fixe A la valeur Z On avait expliqué C'est quoi Z C'est la valeur Flottante La valeur Flottante Ca veut dire Qu'il y a Une coupure Électrique Ici L'entrée Elle est coupée De la sortie Elles sont physiquement Coupées Ce fil Il est détaché De ce fil Lorsqu'un fil Qui n'est pas branché On dit qu'il est flottant Et on dit Que son signal Il est flottant Aussi Le signal Il est flottant Voilà Ca c'est Le concept Rapidement Le concept De la porte Three state buffer Comment on va l'utiliser Pour construire Le multiplexeur Là Vous allez voir On va utiliser Cette caractéristique Qu'est-ce qu'on va faire On va essayer De faire quelque chose Qui est normalement Interdit Dans le circuit combinatoire C'est de faire Partager Deux portes La même sortie Comme ça On va faire ça On va faire ça Ca veut dire Ca c'est La sortie On va supposer Ca c'est la sortie Du circuit Voilà On a un circuit De ce type Normalement Ca c'est interdit Pourquoi c'est interdit Dans les circuits combinatoires Parce que On a Deux sorties Qui sont Reliées ensemble Normalement Il y a un court circuit Ici Quoique Les deux portes Qu'on a utilisées Ici Ce sont Deux Three state buffer Le three state buffer On peut le couper Si On arrive A assurer Qu'il n'y aurait pas De conflit Si on arrive A assurer Qu'il n'y a pas De conflit Alors le signal Va fonctionner Normalement Le signal Va fonctionner Normalement On avait Déjà Dix ans En cours L'intérêt D'utiliser La valeur Z C'est De pouvoir Faire ça Ca veut dire C'est de pouvoir Sortir Avoir Rassembler Plusieurs Sorties Dans le même fil La seule condition C'est qu'il faut S'assurer Qu'une seule sortie A Droit A l'axé au fil Les autres Ils doivent être Aserdés Ils doivent être coupés On va faire exactement La même chose ici Alors On va commencer Avec les entrées On va supposer Ca Ce sont Les deux entrées De notre circuit Et ici Qu'est-ce qu'on va faire On va faire ça Ca c'est une entrée Cette entrée Elle contient La valeur normale Et la valeur complémentée Et l'inverse Qu'est-ce qu'on va faire On va juste Faire ça Ca On va brancher Ca ici Et on va brancher Ca Ici Bien sûr Ca c'est les entrées Et on va voir Comment ce circuit simple Il va se comporter Ici Vous avez remarqué Que Qu'est-ce qu'on utilise ici On utilise des valeurs complémentées Ca veut dire Si L'une Elle est à 1 L'autre Elle est à 0 Ou bien l'inversement Pourquoi on fait ça On s'assure Que L'une Elle est à z Lorsque L'autre Elle est active Et inversement Et inversement Là avec cette Configuration On est sûr On est sûr Et certain Qu'il n'y a qu'un seul Qu'une seule porte Qui Qui peut déverser Qui peut Transmettre Son information Ici L'autre Elle est à z On est sûr Que l'autre Elle est à z Là Là on vient On vient de terminer Le circuit En principe Ca c'est le circuit D'un Multipliqueur Et on va le tester Pour voir Alors on va supposer Par exemple Si on mettait La valeur 0 Ici Si je mets la valeur 0 ici Que va-t-il se passer Alors le 0 Il va arriver Jusque là Et ici C'est l'inverse Il va Ça va être 1 Ça veut dire Là L'information Elle va passer Et ici Ça va être coupé Ici ça va être coupé Parce que C'est la valeur z Qui va sortir Ça veut dire Que ça va être coupé Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Cette porte Elle détient Le contrôle De ce bus Ou bien de ce fil De cette manière Quelle que soit La valeur Qui soit ici Et quelle que soit La valeur Qui soit ici C'est toujours y Qui va passer C'est toujours y Qui va passer Et ça c'est exactement Le fonctionnement D'un multiplexeur C'est ça le fonctionnement D'un multiplexeur Ça veut dire On va faire d'une façon numérique Ça veut dire Si je mets 0 ici C'est le 0 qui va passer Si je mets Le 1 ici C'est le 1 Qui va passer Ici Quelle que soit la valeur Elle ne va pas passer Elle va être bloquée Parce que c'est az Et le 0 sera bloqué Et le 1 Sera bloqué Alors On vient de faire Toutes les possibilités Et pour l'instant Ça fonctionne Elle suit le comportement D'un simple Multiplexeur A deux entrées Un multiplexeur Deux 1 On va faire le cas contraire Le cas contraire Ça veut dire Si on met 1 ici Alors il va y arriver 0 ici Et c'est 1 Qui va y arriver ici La même chose Ici 0 Ça va être découpé Et c'est z Qui va sortir Ici Ça va passer L'information Qui se trouve ici Elle va passer Ici La même chose ici Je mets A 1 Cette entrée Ça veut dire X ici Elle va passer Directement Là Et y ici Y et x Ce sont des valeurs Numériques Et y Elle est bloc Elle ne va pas passer Parce que c'est coupé Ici Et ça Qu'est-ce qu'on vient de dire On vient de passer La valeur Cette valeur Vers cette sortie Avec la configuration On avait fait Deux configurations 0 Et 1 0 Elle laisse passer Cette entrée Et le 1 Il laisse passer Cette entrée C'est exactement Le comportement Des multiplexeurs Deux 1 Dans Ces entrées Voilà Ça C'est E0 Ça C'est E1 Et ça C'est le Sélecteur Ça C'est Le Sélecteur Voilà Voilà Ça C'est T Multiplique Sur 2 1 Qui a été Construite A base De 3 Stage Buffer Et c'est ça L'utilisation Du 3 Stage Buffer C'est ça Ça veut dire Pourquoi On utilise Tellement Le Z C'est parce Qu'il va nous couper Le fil Il va permettre A d'autres Signaux De prendre Le fil Sans Qu'il y ait Avoir Un conflit On va voir La troisième Partie De l'exercice Dans laquelle Il faut construire Un multiplexeur 8 1 Un multiplexeur Avec 8 entrées Et une sortie En utilisant A partir Des multiplexeurs De 1 A partir Des multiplexeurs De 1 Alors Cette partie Qu'est-ce qu'elle va Impliquer Et elle va impliquer La connaissance Ou bien Elle va nous faire Apprendre Comment On doit Utiliser Ce qu'on appelle La composition En cascade On résout Dans ce problème On doit utiliser Le concept De la composition En cascade La composition En cascade On l'avait déjà Vue en cours La composition En cascade Qu'est-ce qu'elle Implique Elle implique Qu'il faut Prendre Plusieurs circuits De petites tailles De les rassembler Ensemble Et de créer Un circuit De plus grande taille Mais du même type Avec la condition Que ce soit Du même type Ici On va pratiquement Faire la même chose On va construire Un multiplicateur 8-1 A partir De multiplicateur De 1 Ici La condition C'est que Je dois construire Un multiplicateur A partir De multiplicateur Je ne peux pas Construire un multiplicateur A partir De dégrodeur Ou d'autres proposants C'est ça La proposition En cascade Le terme En anglais De cette technique C'est le slicing On appelle ça Le slicing En anglais On appelle ça Le slicing Slicing Ça veut dire Mettre en tranche Mettre en tranche Cette technique Comme on a vu En cours Cette technique Elle est très agréable Elle est très optimale Elle est très optimisée Ça permet De rapidement Et facilement Créer Des 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 Sécruits De taille variante Elle est Elle est Flexible La méthode Son principal avantage C'est que C'est qu'elle est flexible C'est que Je peux Rapidement Créer des multiplicateurs De 4 De 8 De 16 De 32 Très simplement Très simplement En faisant Cette technique De composition On peut Observer Le schéma Des multiplicateurs A 8 1 Il a 8 entrées E0 Jusqu'à E7 Il a une seule sortie Et 3 entrées De commandes 3 sélecteurs Ou bien Des entrées De commandes 0 1 2 Alors Par exemple Par exemple Ce Multipliqueur Mais On doit Vérifier On doit Tester Et voir Est-ce que Ça fonctionne Alors Juste une remarque Ici Ça c'est la composition En cascade Ça c'est la composition En cascade Ça veut dire On avait pris 7 Multipliqueurs Ce signal Il va arriver Ici Et ici Et ici Et ici C'est le même signal Pour le S1 Ça va être ici Et ici Là Je n'ai pas pu dessiner Le fil Mais en principe Le fil est comme ça C'est juste pour simplifier Le diagramme Que je n'ai pas dessiné Mais Il faut savoir Que c'est le même signal Qui va Transpercer En Vertical Il va transpercer En vertical Il y a une autre remarque Ici Les entrées Elles ne sont pas Numérotées Mais il faut savoir Que c'est toujours comme ça C'est toujours Ici C'est 0 Ici C'est 1 0 1 0 1 0 1 Le 0 C'est toujours en haut 0 1 0 1 0 1 Voilà C'est toujours En haut C'est l'entrée 0 En bas C'est l'entrée 1 Voilà Et on doit le tester Bien sûr Pour le tester On va Énumérer On va lister Toutes les possibilités Toutes les possibilités Pour le contrôle Pour bien sûr Le contrôle On va voir Est-ce que c'est vraiment Est-ce qu'il comporte Vraiment Se comporte vraiment Comme un multiplicateur Oui On doit s'assurer Bien sûr Juste une remarque La dernière remarque ici C'est qu'il faut savoir Que On va lire La combinaison D'une façon inversée Par exemple Je vais lire Par exemple Celle-là Celle-là C'est 1 1 0 On doit On doit l'inverser Le premier 1 C'est ici Le deuxième 1 Ici Et le 0 C'est ici Le S0 C'est ici Le S1 C'est ici Le S2 C'est ici Ça veut dire C'est inversé Dans la table C'est 1 1 0 Là c'est l'inverse 1 1 0 Voilà Et on va Voir Est-ce que C'est vraiment Est-ce que Ce schéma Ou bien Cette configuration Cette composition Est-ce que Vraiment Elle permet de construire Un circuit Multipliqueur 8 1 Alors on va commencer Avec 0 0 0 Ça veut dire Ici Il y a 0 0 0 Alors Juste pour ce Rappel Si par exemple Ici S'il y a 0 Ici il y a 0 Ici il y a 0 Ici il y a 0 Si le multipliqueur A la valeur 0 Dans la commande Ça veut dire Il va prendre Le chemin 0 Je vais le dessiner Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Je viens de dessiner La connexion La connexion Ici c'est 0 Ça veut dire C'est l'entrée 0 Qui va passer Vers la source Ici c'est la même chose Puisqu'ici c'est 0 Et ici Et c'est 0 Dans la commande Alors ça va être Comme ça Je vais le dessiner Comme ça Ici c'est aussi 0 Je vais aussi Le dessiner Et là Je vais suivre Le chemin Je vais suivre Le chemin De l'entrée Vers la sortie Si je suis Là je vais Pour me simplifier La vie Je vais le tester C'est en inverse Ça veut dire De la sortie Vers les entrées Alors je vais suivre La sortie Alors la sortie Elle va suivre Ce chemin Partir par ici Ici la même chose Elle va suivre ce chemin Et elle va arriver Jusque là Ça veut dire C'est La sortie C'est l'entrée C'est la valeur De l'entrée 0 Qui va sortir Ici Qui va sortir ici Est-ce que c'est correct ? Oui Ici Qu'est-ce qu'on a écrit ? On a écrit la valeur 0 Ça veut dire On a dit A ce circuit Dans la commande De choisir l'entrée 0 Jusque là La première commande Elle fonctionne Correctement Voilà on continue On va faire la même chose Pour les autres On va faire la deuxième La deuxième c'est le 1 1 0 0 Là ici Il ne faut pas se tromper C'est Voilà Inversé C'est 1 0 0 Ici c'est 1 Alors ça veut dire Que ici c'est 1 1 c'est la deuxième entrée C'est comme ça C'est la deuxième entrée D'une multiplication Ici aussi c'est 1 C'est la deuxième entrée Ici c'est 1 C'est la deuxième entrée Ici c'est 1 C'est la deuxième entrée Ici c'est 0 En principe Il n'y a pas de changement Par rapport à la précédente Et ici c'est 0 Ici c'est la même chose C'est 0 Ça ne va pas changer Et je vais faire Exactement la même chose Je vais suivre en inverse Je suis le chemin Ça c'est le premier niveau Ça c'est le deuxième niveau Le troisième niveau C'est ça Et j'arrive à E1 Ça veut dire C'est E1 Qui va Qui doit sortir Est-ce que Cette entrée Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit Voilà Elle dit que c'est la valeur 1 C'est la valeur 1 Qui doit passer Et c'est vrai C'est la valeur 1 Qui va passer Qui va suivre ce chemin Les autres Ils sont bloqués Les autres Ils sont bloqués On continue On va faire Le suivant C'est le 2 C'est 10 Alors le 10 On va l'écrire C'est 0 C'est 0 0 1 0 Là où il y a 0 C'est la première entrée Du multiplicateur Voilà 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 Et voilà Pour le 1 C'est l'inverse C'est l'entrée en bas Ici c'est 0 C'est l'entrée en haut Voilà Et je vais suivre En inverse Le chemin C'est Par ici Par là Et il va sortir Par ici Voilà C'est l'entrée 2 C'est exactement Ce qu'on veut Ici c'est 2 Ça veut dire Ça va faire passer L'entrée 2 Vers la sortie Voilà Jusque là ça fonctionne On continue On va voir L'entrée suivante C'est celle là Ça c'est l'entrée 3 C'est 0 1 Ça veut dire Ici c'est 1 Ici c'est 1 Et ici c'est 0 Alors le 1 Ça veut dire C'est l'entrée en bas Ça c'est l'entrée en bas Ça c'est l'entrée en bas Ça c'est l'entrée en bas Ici c'est 1 C'est la même chose L'entrée en bas Ça c'est l'entrée en bas Ici c'est 0 C'est l'entrée en haut Voilà C'est comme ça Et je vais suivre le chemin De la même chose Ça c'est le premier niveau Ça c'est le deuxième niveau Ça c'est le troisième niveau Et c'est l'entrée 3 Ça veut dire C'est l'entrée 3 Qui va Qui va sortir Et c'est vrai Ça c'est Ça c'est la valeur 3 en binaire Ça c'est la valeur 3 en binaire Les autres ils seront bloqués On continue La suivante c'est celle-là Ça c'est la valeur 4 en binaire Alors 4 ça s'écrit On inverse 0 0 Et 1 La même chose 0 ici c'est l'entrée en haut C'est l'entrée en bas Ici c'est 0 C'est l'entrée en haut Ici c'est 1 C'est l'entrée en bas On va suivre le chemin En inverse Ça c'est le premier niveau Ça c'est le deuxième niveau Ça c'est le troisième niveau On remarque que c'est l'entrée 4 Et c'est vrai Ça c'est 4 en binaire Ça veut dire que ça va passer L'entrée 4 Et les autres ils seront bloqués On continue On va voir ça Ça c'est 5 5 c'est 1, 0, 1 Voilà C'est 1 0, 1 Et on fait la même chose 1 ici ça veut dire C'est l'entrée en bas Pour les 4 Ici c'est 0 C'est l'entrée en haut Pour les 4 Pour les 2 pardon Et ici c'est 1 C'est l'entrée en bas Voilà Et je suis en inverse Le chemin Qui s'est formé Et là on voit que c'est La valeur 5 Qui va passer C'est la valeur 5 Est-ce que c'est vrai ? Voilà Ça c'est 5 Ça c'est 5 Puisque là c'est correct Il ne nous reste que 2K Il nous reste le 6 C'est 1, 1, 0 1, 1, 0 C'est écrit en inverse 0, 1, 1 0, 1, 1 0 ici Voilà Ça veut dire Ah pardon 0 ça veut dire Je vais prendre L'entrée en haut Pour les 4 On va prendre ici 1 L'entrée en bas Pour les 2 Multiplique sur On va prendre 1 L'entrée en bas Voilà Et on va La même chose Suivre le signal Et on va trouver Qu'il provient De l'entrée 6 Il provient De l'entrée 6 Voilà Ça c'est 6 en binaire Voilà La dernière c'est le 7 Jusque là ça fonctionne Il nous reste La dernière combinaison La dernière c'est le 7 Ils sont tous à 1 Ça veut dire Ils proviennent Tous du bas Ils vont tous Prendre La connexion du bas L'entrée du bas Voilà Et on va tout suivre Le chemin Qui s'est formé Voilà Le chemin c'est ça Ça c'est le 7 C'est le 7 qui va sortir Et c'est exactement ça Voilà On vient de prouver Que ce circuit fonctionne Correctement Et il permet De créer Un multipixeur A partir d'autres Multipixeurs De petite taille Cette technique J'avais dit ça On l'appelle La composition en cascade Ou bien le slicing Ou bien le slicing en anglais La deuxième partie De l'exercice 3 On va la lire Alors De décrire le fonctionnement Du circuit suivant Là on a un circuit Qui contient plusieurs composants On va le décrire Ici l'additionneur Sur le chemin Fait l'addition Complément à 2 Valeur absolue Ici en réalité On a deux additionneurs Ces deux là Ils font l'addition Complément à 2 Et valeurs absolues Là il y a une remarque A expliquer L'additionneur On avait déjà dit Que Chaque circuit Arithmétique Est relié Et dépendant De l'encodage De l'information Je vous ai dit Que par exemple L'additionneur Il y a un additionneur Différent pour chaque encodage L'additionneur De complément à 2 Différent de l'additionneur Complément à 1 Et différent de l'additionneur S'il n'est valeur absolue Il y a juste Une particularité Pour l'additionneur Complément à 2 Le circuit Qui fait l'addition Complément à 2 Et l'addition A valeur absolue Valeur absolue C'est exactement le même Ça veut dire Il n'y a pas de changement Là Ça dépend de l'interprétation De l'information Si par exemple Vous donnez deux valeurs Et la machine Les interprète Comme des valeurs absolues La solution sera correcte A chaque fois correcte La même chose Si par exemple Le même circuit Si la machine Par exemple Donne deux valeurs Mais ces deux valeurs Elle va les interpréter Elle va les supposer Que ce sont des valeurs Complément à 2 Le circuit Il va faire l'addition C'est le même circuit Et le résultat sera correct Ça c'est une particularité Pour l'additionneur Et le soustracteur Complément à 2 Ça veut dire Il va faire l'opération Complément à des opérations L'addition Ou bien la soustraction Complément à 2 Correctement En même temps Si on lui donne Que ce soit additionné Ou bien le soustracteur Si on leur donne Des valeurs À valeurs absolues On les interprète Comme des valeurs absolues Le résultat reste correct Le résultat reste correct Alors Il y a plusieurs questions La première Il faut décrire le circuit On va le décrire La deuxième C'est une question Que fait le circuit La suivante Donner un nom Pour la troisième entrée Voilà C'est cette entrée On doit la nommer En bas Ensuite On a remplacé le circuit Complément à 1 Par un circuit Qu'est-ce qui est valable Plus simple Ok Ça c'est le complément à 1 On va le remplacer Et dernièrement Dessiner le logigramme Le schéma global Du circuit On doit dessiner Le schéma global De ce circuit Alors On va commencer par La première partie On doit décrire Et essayer De comprendre Comment ce circuit Fonctionne La première chose A dire ici C'est que Ici On ne travaille pas Avec les portes logiques On travaille avec Des circuits Qui sont complets Qui sont De plus grande taille Par exemple L'additionneur On sait que L'additionneur à l'intérieur Il est des portes logiques Mais on ne va pas parler Des portes logiques On va parler De l'additionneur On a ici par exemple Un multiplexeur On a un démultiplexeur On a un complément à 1 Voilà Là C'est une autre manière De conception On appelle ça La conception Au niveau D'abstration logique Ça veut dire On est en train De construire Un circuit Ici On est en train D'analyser Mais c'est la même chose Construire ou analyser C'est la même chose Lorsqu'on construit Ou bien analyse Un circuit Mais pas au niveau Portes logiques Portes logiques C'est du détail On va se passer De ce détail On va voir les circuits Dans leur globalité On ne va pas parler Des portes logiques Là C'est un niveau Plus haut D'abstraction On appelle ça Un niveau plus haut D'abstraction Ça veut dire On ne voit pas De détail Pour nous Les portes logiques C'est un détail On sait comment le faire On ne va pas en parler On va parler Des additionneurs Des multipliqueurs Des encodeurs Des décodeurs Ça veut dire Des composants Qui sont plus grands Qui contiennent Plusieurs portes logiques Là c'est un niveau plus élevé Les autres niveaux d'abstraction Voilà Là ici On sait comment Un démultipliqueur Et un multipliqueur Fonctionne On sait comment Un circuit complément Un fonctionne On sait comment Un additionneur fonctionne Voilà On peut Le commenter On peut le commenter On peut l'analyser Alors On remarque que La plupart Des fils Ici Ce sont des bus Ce sont des bus Chaque bus Il contient 4 bits Sauf ça Ça c'est un fil Et vous allez voir Ça entre dans La commande L'entrée de commande Des multipliqueurs On va voir ça C'est un signal de commande Mais les autres Ce sont des bus A 4 bits On a l'entrée A Elle part vers L'additionneur L'additionneur final A la fin Ici on a B B Elle va passer par Un démultipliqueur Le démultipliqueur Ici il a deux chemins Il a un chemin Qui va partir Par là Arrivé à un autre Multipliqueur Qui va faire passer L'information A l'additionneur Là L'information Qui est ici Elle va contrôler Ces deux en même temps Ça veut dire Elle va contrôler Le chemin Le premier chemin Et le deuxième chemin Si on met par exemple 0 ici Ça veut dire B va se propager De cette manière Elle va prendre ce chemin Elle va passer Ici Ensuite par le démultipliqueur Elle va prendre ce chemin Elle va arriver ici Le même 0 De la commande Il va arriver ici Le B Elle va passer par là Elle va arriver Comme deuxième opérante Pour l'additionneur final Voilà Il y a le deuxième chemin Si on mettait par exemple Ici 1 La valeur 1 Que va-t-il se passer ? Le B Il va prendre le deuxième chemin Ça veut dire Il va passer ici Il va passer par le 1 Il va prendre ce chemin Dans ce chemin Il y a deux composants successifs Il y a le complément 1 Le complément 1 C'est un circuit très simple Ça veut dire Si vous lui donnez par exemple 4 bits S'il voit 1 Il va l'inverser En 0 Ou bien s'il voit un 0 Il va l'inverser en 1 C'est un circuit Très facile C'est juste Il fonctionne sur 4 bits Il fonctionne sur 4 bits L'information après le complément 1 Elle va vers un additionneur Mais l'additionneur Vous allez observer Qu'il fait l'addition avec la valeur 1 Il va faire l'addition avec la valeur 1 On a cette valeur plus 1 Ça va continuer la propagation Et ça va arriver vers ici Vers cette entrée Toujours On a supposé au départ Que ici c'était 1 Ça veut dire Ça va prendre le chemin Et ça va Du multiplexeur 1 Et ça va partir vers Le dernier additionneur Voilà Ça c'est l'analyse du circuit La question suivante Est que fait ce circuit ? Qu'est-ce qu'il fait réellement ? Le circuit Réellement C'est Il fait L'addition Et la soustraction C'est un additionneur En même temps C'est un soustracteur Comment on peut savoir ça ? Par ces deux chemins Par ces deux chemins On sait que ces deux chemins Ils sont contrôlés par cette entrée Si cette entrée Elle est à 0 Ça veut dire que B Va prendre ce chemin Si elle prend le premier chemin Elle ne va subir Aucune modification Ça veut dire On aura A Plus B Et ici A est sur 4 bits B sur 4 bits Là on a un additionneur Qui prend 4 bits Plus 4 bits Il va me faire l'addition Il va me faire L'addition Dans l'autre cas Dans l'autre scénario Si par exemple Ici On a la valeur 1 Si on a la valeur 1 Ça veut dire que B Va prendre le deuxième chemin C'est celui-ci Elle va passer Elle va passer par Ces deux composants Complément 1 Et L'addition Plus 1 Et toujours Elle va arriver vers Au final Elle va arriver vers L'addition là Mais le deuxième chemin Réellement Ça représente la soustraction Ça représente la soustraction C'est A moins B C'est l'équivalent De A moins B Comment on peut savoir ça ? C'est très simple On va suivre B Là On a la valeur de B Sur 4 bits Cette valeur On va passer On va la passer Par le complément 1 Ça veut dire On va l'inverser Chaque bit On va l'inverser Chaque bit Si le bit Il est à 0 Il devient 1 S'il est à 1 Il devient 0 Complément Vous connaissez le complément Voilà Chaque bit Ça va être inversé Et vous connaissez Cette opération On a une valeur On va inverser Tous ces bits Et en plus La deuxième étape C'est quoi ? On va prendre Cette valeur inversée Et on va lui ajouter La valeur 1 Ça c'est quoi ? C'est l'opération Du complément à 2 Ça C'est lorsque par exemple Je prends la valeur Par exemple 2 Et je veux la complémenter à 2 Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'inverser Inverser toutes les bits Tous les bits Et je vais ajouter la valeur 1 Et je vais trouver la valeur Moins 2 Sur le complément à 2 J'ai commencé avec le 2 Je suis arrivé au moins 2 Ça se passe Vous connaissez très bien Vous avez étudié ça C'est un 1 Vous connaissez très bien Cette opération Vous avez Ça c'est un complément à 2 Si vous avez par exemple Une valeur Vous la complémentez à 1 Ça veut dire Vous inversez Tous les bits Et vous ajoutez la valeur 1 Vous obtenez le complément De cette valeur Si vous commencez avec 2 Vous allez obtenir moins 2 Et là On arrive ici Si on suit Si on suit le deuxième chemin On arrive ici A la valeur moins B Ça veut dire Le deuxième chemin Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la négation De B Il va calculer moins B Calculer moins B En complément à 2 Bien sûr Il va calculer en complément à 2 La valeur de moins B Alors qu'est-ce qu'on a fait ? A plus moins B Et c'est égal à C'est l'équivalent de A moins B Ça veut dire que le deuxième chemin Il va faire la soustraction Et là Globalement Le circuit Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les deux opérations Il fait l'addition Il fait la soustraction C'est un Un circuit à double fonction C'est un circuit Qui fait deux opérations En même temps La question suivante C'est de nommer Cette entrée L'entrée qui contient Qui est représentée Par un point d'interrogation Alors On a déjà vu On connait cette entrée C'est une entrée de commande Cette entrée Elle va contrôler Le chemin Le premier chemin Qui fait l'addition Ou bien le deuxième chemin Qui va faire la soustraction Ça veut dire Cette entrée Elle va commander Est-ce que le circuit Est-ce qu'il va faire Addition Ou bien il va faire Soustraction Alors comment on va l'appeler ? On va suivre les conventions Utilisées dans le domaine Dans le domaine De la conception hardware Généralement Voilà On va la nommer de cette manière Add Bar Slash Sub Add c'est addition Sub c'est subtraction En anglais C'est soustraction C'est la soustraction Et ici Le slash Ça veut dire On a les deux cas On a les deux cas Et ici La barre C'est important De comprendre son fonctionnement Ici On a mis barre Sur add Pour dire que Sa valeur est zéro Si on donne zéro Ici Dans cette entrée On aura l'addition Et inversement Là où il n'y a pas barre Dans le sub Il n'y a pas de barre Si vous donnez un Ça veut dire Vous allez faire la soustraction Vous allez faire la soustraction Voilà Ça c'est une convention Généralement Dans les entrées de commandes Où vous allez donner Les deux opérations L'une sera Avec barre Et l'autre Elle sera normale Et ces deux C'est par rapport à zéro La première Si vous donnez la valeur zéro Celle qui est barrée Si vous donnez la valeur zéro Ça veut dire Elle va faire cette opération Si vous donnez la valeur 1 C'est l'inverse C'est la valeur C'est l'opération Qui n'est pas barrée La question suivante La question suivante C'est Elle nous demande De remplacer Le circuit complément 1 Par un circuit Plus simple Alors Juste pour rappel Le complément 1 C'est très simple C'est que Pour chaque bit Le complément Il va l'inverser Il va inverser la valeur De ce bit Ici on a 4 bits Pour chaque bit Le complément Il va inverser sa valeur Si elle est à zéro Il va la complémenter Elle va devenir 1 Si elle est à 1 Il va la rendre zéro Ça c'est le complément On peut le remplacer facilement Par ce circuit Ça veut dire Le circuit Qui est représenté Par la porte note C'est représenté ici Par une porte note Mais réellement Elle contient 4 porte notes Elle contient 4 porte notes C'est une porte note Pour chaque bit On sait que ça C'est un bus Qui contient 4 bits Pour chaque bit Il y a une porte note Qui va l'inverser Qui va l'inverser Voilà Ça c'est un circuit Très simple C'est un circuit Très simple Cette façon De représenter les circuits Ça existe Dans le domaine Ça existe Dans le domaine Vous pouvez trouver Des circuits Là il faut se rappeler On est au niveau logique Ça veut dire On ne parle pas Des portes logiques Ici le circuit Il est représenté Sous forme de porte logique Mais réellement Réellement Il contient 4 4 porte logique 4 porte notes Il dissimule Il englobe 4 porte notes Ce genre De logigramme Ou bien de circuit logique Vous pouvez le trouver C'est assez fréquent C'est assez fréquent Il faut juste faire attention Avec ça Ça peut être trompeur Ça peut être trompeur On peut se tromper Facilement Si par exemple Supposons par exemple Qu'au lieu de la porte note Il y avait une porte end Supposons Une seule porte end Là Il ne faut pas interpréter Qu'il y a 4 portes end Il y a une seule porte end Avec 4 bits en entrée Et en sortie C'est 4 bits En sortie en principe C'est le fan out Il y a une seule sortie Mais qui sera distribuée sur 4 C'est le fan out Son fan out est sur 4 Ça veut dire qu'elle va S'être dupliquée sur 4 bits C'est possible Là il faut faire attention Là il faut être vigilant Lors de la lecture D'un logigramme En tout cas ici c'est clair C'est qu'une porte note Elle ne peut pas avoir 4 entrées C'est sûr qu'il y a 4 portes notes Différentes en parallèle Elles sont mises en parallèle Chacune elle est responsable d'un solide Et là on arrive à la dernière question Dans la dernière question C'est de représenter Le schéma global de ce circuit Le circuit ici C'est dans sa globalité On va représenter son schéma global Alors le schéma global est assez simple C'est un additionneur Il fait les deux Il a deux entrées A et B sur 4 bits Il a la sortie sur 4 bits Et bien sûr il y a l'entrée de commande Il y a l'entrée de commande Ici elle est bien claire Add bar slash sub Ça veut dire S'il vous donne la valeur 0 Ça va faire l'addition S'il vous donne la valeur 1 Ça va faire la soustraction C'est un circuit Qui fait les deux opérations Juste une dernière remarque Avant de terminer cet exercice Cette manière de concevoir Un additionneur soustracteur Ce n'est pas la plus optimale Ce n'est pas la meilleure façon Pour le faire Le but de l'exercice Ce n'est pas de créer Un additionneur soustracteur Ça nous permet de voir Comment on peut utiliser Plusieurs composants Et voir la transmission De l'information Dans un circuit Bien sûr on est au niveau logique On n'est pas au niveau portogique Ici on a travaillé Dans cette exercice On a travaillé Sur le niveau d'abstraction Le niveau logique Voilà Et on termine cet exercice Par ce dernier Au niveau